... Voilà, tel que je vous ai annoncé il y a encore quelques minutes, nous avons bousculé exprès notre programme ce matin pour recevoir cet invité journaliste correspondant de permanents de BBC de 2000 à 2010. Il a participé à l'écriture de l'histoire, de ce que nous avons comme documentation de la République démocratique du Congo à ce jour. Je salue M. Arnaud Zachtman avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes à Kinshasa, actuellement pour le festival du film européen. Vous allez notamment présenter quelques œuvres sur place, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de votre rapport avec ce pays, la République démocratique du Congo. Vous arrivez en 2000, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous séjournez ici jusqu'en 2010 en tant que correspondant permanent de la BBC. Comment ça se passe d'abord le pays ? Comment vous le découvrez ? Et comment évoluent les choses quand vous arrivez ? Moi je suis arrivé, j'avais à peine fini mes études quasiment de journalisme, donc je suis arrivé pour BBC Afrique en juin 2000. C'était l'époque de la guerre de six jours à Kisangani. Donc j'étais arrivé juste après, si je me rappelle bien. Et bon, comme moi j'ai pris mes marches, j'étais d'abord très très bien accueilli par les confrères d'abord, je tiens à le dire, les journalistes congolais m'ont vraiment accueilli, m'ont expliqué leur pays avec beaucoup de générosité, beaucoup d'hospitalité. Donc c'était vraiment formidable. Et puis bon, j'ai découvert un pays qui était quand même en... Il y avait une ambiance de fin de règne. On sentait que quelque chose allait se passer. C'était encore Laurent Désiré Kabila qui était au pouvoir. Mais bon, les choses n'allaient pas. Il y avait quand même des difficultés entre lui et les grandes puissances. Et on sentait que l'économie, il y avait une vision quand même, disons, assez différente de la façon dont le pays devait être organisé. Il y avait beaucoup de résistance. Donc je me rappelle qu'il y avait les cantines populaires qui ne marchaient pas. Il y avait beaucoup de marchés noirs. Il y avait des initiatives. Il y avait la volonté. Mais sur le plan pratique, ça bloquait. Oui, ça bloquait. Et puis l'essence, le carburant, les fils pour le carburant, le marché noir, les Kadhafi. Moi, c'était assez apocalyptique quand même comme situation à Kinshasa. Moi, je n'avais jamais vu une ville comme ça. Quand vous êtes venu en demi, c'était la première fois. Au Congo, oui. Mais je venais de passer deux ans à Nairobi et j'avais couvert l'Afrique de l'Est et camp de l'Afrique un petit peu. Et j'étais venu une première fois au Congo en 1999, dans le nord, voir un chef rebelle, Kinois d'origine, qui s'appelait Jean-Pierre Bamba. Et donc, j'avais passé trois semaines à Gbouado, à Gbadolité, dans le fièvre de Jean-Pierre Bamba, qui était... À l'époque, le pays était divisé en trois. Tout le monde parlait beaucoup du RCD, pro-Rwandais. Et il y avait ce mouvement rebelle qui avait conquis comme ça tout le nord avec le soutien de Gbouado. Je vois un peu les images de Jean-Pierre Bamba en tenue, en treillis, militaire. Entrefois, on le présente à Gbadolité, avant d'envoyer ses troupes en Centrafrique par là. Vous parlez de cette période-là ? Alors oui, alors c'était pas... Bon, c'était même pas encore l'histoire de la Centrafrique. À l'époque, c'était vraiment... Bon, il était dans un esprit de conquête du pouvoir par les armes au Congo. Donc, après, c'est vrai qu'il y a eu le problème avec la Centrafrique qui lui a valu de se retrouver à la CPI pendant quand même dix ans. Alors, pour finalement être acquitté, il faut quand même le reconnaître et prendre la mesure quand même de la souffrance que cet homme a dû endurer à ce moment-là. Mais moi, à l'époque où je suis à Gbadolité, bon, c'est quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps, d'ailleurs, qui a... Bon, on a passé beaucoup de temps avec lui-même. En tant que journaliste, bon, on essaie de connaître l'homme. Puis, il était assez content d'avoir de la visite aussi parce que... Et il ambitionnait d'avoir le pouvoir de conquérir tout le pays. Pourquoi ? Il y en a qui disent que, voilà, c'était par soif de venger le maréchal Mobutu parti, par exemple. Disons que je pense qu'il y avait quand même un désir d'arranger les choses, de participer à la construction du pays. Il s'était embarqué dans cette aventure alors que ce n'était pas un militaire aussi. Donc, tout à coup, il était là en tenue militaire avec des armes. Bon, c'était son fief aussi, Guado. Il connaissait Guado enfant. Donc, il revenait dans un pays où les gens le connaissaient, où les gens l'aimaient, d'ailleurs. Mais on sentait aussi que la chose militaire le dépassait un petit peu. Et puis, son objectif, c'était quand même de prendre, à l'époque, c'était de prendre Mandaka. C'était de prendre Bandaka. Ça, c'était l'objectif. Le MEC était au port de Bandaka. Mais bon, il n'a jamais pris Bandaka. Ça a toujours... Les positions ont finalement été gelées. À l'époque, Jean-Pierre Bamba pensait qu'il avait de bonnes chances de prendre le pouvoir. Même nous qui observions la situation, on voyait que Kabila, père, était quand même en très grande difficulté. Militaire aussi, sur le front de Moujimaï, sur le front de Mandaka. Donc, voilà. Ça, c'était la période dans laquelle je suis arrivé. En 99. En 2000. En 99, première fois chez Bamba. Et puis, en 2000, je m'installe pour de bon ici, à Kinshasa. Vous dites que vous sentiez que quelque chose allait se passer. Oui, parce qu'il y avait quand même... Les gens n'en pouvaient plus. Il y avait quand même une misère terrible. L'économie, rien ne fonctionnait. Le cours du front au Congolais dégringolait. Les queues au... Il n'y avait pas moyen d'avoir du carburant. C'était très compliqué d'avoir du carburant. On sentait quand même qu'il y avait une... Le régime était aux abois. C'était feu Abdoulaye Herodia qui faisait des conférences de presse interminables pour dire que non, ça allait aller et tout. Presque chaque semaine, on était convoqués. Bon, c'était une drôle de... C'était une situation quand même assez unique, on peut dire. Alors, on avance un peu plus rapidement. On arrive en 2001. Janvier 2001, le jour du drame. Vous êtes où, exactement ? Alors, le jour du drame. Moi, je suis avec mon ami et confrère Lubunga Biahombe, du service Swahili de la BBC. Et on est en train... Tout est calme à Kinshasa. Et dans la presse, je crois que c'est l'agence... L'APA, je crois. Il y a une information, l'agence de presse d'ici, de Kinshasa. Il y a une information comme quoi il y a un canard qui est mort en détention. Bon, tout est calme. On se dit, ça c'est amusant. C'est quoi cette histoire ? Et on apprend, en effet, qu'il y a un canard. Donc, on se rend sur place au tribunal de Calamou. Et là, on nous explique que, oui, le canard est mort. Les gens l'avaient enterré, d'ailleurs, dans le tribunal. C'était un canard qui avait grignoté des biscuits sur une échoppe un mois plus tôt. Et du coup, les marchands avaient attrapé le canard, ne voyant pas, espérant retrouver le propriétaire, qui ne s'était pas manifesté. Et donc, elles avaient arrêté le canard et les avaient remis aux forces de l'ordre qu'ils l'avaient mis en détention. Le soir de Noël, 24 décembre 2000, les employés du tribunal de Calamou font une demande par écrite auprès du tribunal demandant s'ils peuvent consommer le canard pour leur réveillon de Noël. À quoi on leur répond toujours par écrit que dans le droit congolais, il n'est pas permis de consommer les pièces à conviction et encore moins les témoins ou les prévenus. Et finalement, ce pauvre canard me rend les témoins en détention. Donc, nous, on s'apprêtait à couvrir cette histoire-là. Et c'est là qu'on reçoit un coup de téléphone du Palais des Marbres. On connaissait des gardes, on avait des sources là. Non, il y a eu des coups de feu. Là, on a tout laissé tomber. Et bon, là, c'était la panique, quoi, dans Kinshasa. Nous, on est allés en voiture jusqu'au Palais des Marbres. Tout était bloqué. Des tanks qui avaient été déployés. On a vu passer l'hélicoptère qui amenait Kabila Di blessé à la clinique Ngariema. Bon, et là, on a commencé à suivre, passer des coups de fil, se renseigner et tout. Et bon, voilà, j'ai couvert. On était peu de journalistes étrangers présents aussi. Donc, bon, voilà, à ce moment-là, c'était tout le monde entier qui, tout à coup, cette guerre qui était quand même fortement ignorée, c'est le monde entier qui s'y intéressait. Pourquoi elle était ignorée ? Écoutez, parce que, vous savez, d'abord, il y a peu de journalistes basés ici. Alors, pourquoi il y a peu de journalistes basés ici, vous allez me dire. Je pense que les Européens ne prennent pas la mesure, l'opinion publique européenne ne prend pas la mesure de l'importance économique du Congo à l'échelle planétaire. Je pense qu'il y a une forme comme ça d'ignorance et même d'idée préconçue, c'est-à-dire, beaucoup de gens pensent que l'Afrique, bon, c'est pas tellement nécessaire. Il y a peut-être aussi une forme de culpabilité par rapport à la colonisation aussi. Donc, les gens ne veulent pas trop voir, regarder en arrière. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique ? Qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Est-ce que moi, en tant que Belge, les gens pensent ça, est-ce que moi, en tant que Belge, ma famille peut-être a bénéficié ? Moi, peut-être, en tant qu'ayant droit, je bénéficie d'une spoliation, de choses qui ont été, vous voyez, de gens qui sont allés, qui se sont enrichis ici de manière abusive, en profitant d'un système de prédation. Donc, il y a un peu une forme comme ça de, vous voyez, les gens préfèrent ne pas voir ça. C'est une ignorance entretenue volontairement. Donc, on sait, mais on ne veut pas voir. Bon, c'est comme quelqu'un qui a commis un peu une... qui a commis quelque chose d'un crime ou bien même un délit. Il a fait quelque chose qui n'est pas tout à fait autorisé ou disons qui est, du point de vue des valeurs, qui est inacceptable. On dit, bon, on pense... Ça, on n'en parle pas. Voilà, c'est un peu ça. On met ça un peu sur la table. Je crois qu'il y a un peu ça. Voilà, si vous me demandez. Je crois qu'il y a un peu ça. Et ça arrange les gens de dire, non, les Africains, ceux qu'on connaît des Africains, c'est l'immigration illégale. Voilà, ah non, ils viennent, ils profitent chez nous, c'est pas normal. Mais si vous vous mettez dans le contexte de... Oui, mais ils profitent. C'est vrai qu'il y a ceux qui viennent illégalement. C'est vrai qu'ils fuient des pays. Mais ces pays qu'ils fuient, qu'est-ce que nous... Qu'est-ce que les Européens ont fait dans ces pays-là ? Comment les Européens, parfois encore aujourd'hui, soutiennent des régimes autocratiques dans certains pays d'Afrique qui rendent la vie très difficile pour les gens, pour les jeunes, par exemple ? Donc là, vous mettez dans l'équation le gain et la perte, si vous voulez. Et le gain, c'est ce que les entreprises occidentales vont pouvoir obtenir là-bas. Vous voyez, donc... Et la perte, pour l'économie, disons, c'est peut-être des gens qui vont, disons, avoir besoin de prestations sociales, d'aides. Donc, vous voyez, les gens ne veulent pas... Les gens ont des a priori, parfois, c'est comme ça. Alors revenons à 2000, vous dites que la situation était déjà chaotique. Vous racontez les fils pour l'essence, vous racontez la drangola du franc congolais. Et là, en plus de cette situation chaotique, on a un président qui meurt. Oui. Remplacé par son fils, à qui on attribue pratiquement aucune chance de pouvoir faire quelque chose, vu que jeune, sans expérience, inconnu du monde politique de l'époque. Je crois, quand même, moi, je pense que Joseph Kabila était quand même très, très... Je pense qu'il y avait, en tout cas, il y a eu une sorte de tapis rouge. C'est vrai qu'il était jeune, qu'il ne parlait pas bien français au moment où il a pris le pouvoir, qu'il a été nommé par les barons du régime pour succéder à son père. À ce moment-là, en effet, il y avait, si vous voulez... Et puis, même lui, je crois, moi, je l'ai rencontré à ce moment-là. J'ai interviewé quelques semaines après qu'il soit nommé. Bon, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui n'avait pas l'air très préparé à prendre le pouvoir. Et donc, d'ailleurs, je dément totalement... Parce qu'après, j'ai fait une enquête sur l'assassinat. Et d'ailleurs, je veux dire, moi, j'ai vraiment exploré toutes les pistes. J'ai bien vu, à travers cette enquête, que Joseph Kabila n'était pas du tout préparé. Il n'avait rien à voir avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et bon, c'est par un concours de circonstances. Il a été le plus petit dénominateur commun entre les barons du régime, les moines et congolos, Gaëtan Kakoudji, tous ces gens qui étaient... Abdoulaye Hérodiah, tous ces gens qui étaient autour du chef de l'État à l'époque, qui se sont dit, non, lui, avec lui, au moins, on n'a pas de problème. D'ailleurs, je me suis laissé dire que Gaëtan Kakoudji, il avait un peu des ambitions à ce moment-là. Mais les autres, ils ont dit, non, ça sera le fils. C'est le testament verbal qu'a laissé Laurent Désiré Kabila. En cas de vie de vacances, s'il m'arrive quelque chose, parce qu'il se savait menacer, c'est Joseph qu'il faut nommer. Donc, il y avait quand même... Tout de suite, il est parti aux États-Unis. Il a quand même été bien reçu. Je pense qu'il y avait une attente et qu'il a été plutôt bien reçu, bien accepté. Mais sur le plan politique, économique, dans le pays, vous parlez du pays divisé en trois parties, trois grandes parties. La situation était chaotique. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Quand lui arrive à prendre le pouvoir, en plus, il n'était pas préparé. Est-ce que ça s'arrange un tout petit peu ? Ça s'arrange énormément. Ça s'arrange énormément. Parce qu'il y avait quand même déjà un accord qui avait été signé. Moi, j'avais couvert les accords de Loussaka. J'avais passé plusieurs semaines à Loussaka. Et on avait bien vu que... Bon, il y avait le régime, c'était Abdoulaye Herodia, d'ailleurs, qui représentait la tendance Kabila pendant toutes les pourparlers. Mais en face de lui, il avait des jeunes. Et puis après, il a été accompagné par Vital Kameret et un militaire aussi. Je ne sais plus, un ami de Vital Kameret qui était là, qui était placé dans l'hierarchie militaire aussi. Ensemble, ils ont négocié pour la partie gouvernementale. Mais il y avait quand même celui qui rechignait le plus à signer les accords, c'était Laurent-Désiré Kabila. Les côtés RCD, côté MLC, c'était Olivier Kamitatsu qui représentait le MLC à Loussaka. Il y avait une... Avec Dominique Kankou, ils avaient... Eux, ils voulaient signer. Puis, ils étaient bien formés. Ils étaient jeunes. Ils avaient un objectif très... C'était très politique. Et côté quand même Kabila père, on rechignait parce qu'ils savaient qu'ils devraient partager le pouvoir, aller à des élections comme ça, sous égide internationale. Bon, ça ne lui plaisait pas. Donc, le régime, quand même, allait à reculons vers ces accords. Bien que militairement, ils étaient en très, très grande difficulté. Kabila n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas gagner cette guerre. Donc, Loussaka, c'était quand même la feuille de route. Elle était déjà là. Avec le dialogue intercongolais qui était prévu. Donc, tout était en ordre. Il y avait le régime qui, quand même... Hésitait. Oui, ils hésitaient. Ils avaient mis du temps à signer. Il y avait une histoire vers la fin pour parler à Loussaka. Ils étaient retirés. On ne savait pas s'ils allaient signer. Bon, il y avait tout un micmac, là. Et donc, finalement, quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a dit, non, moi, j'applique les accords. Pas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Une décision courageuse. Absolument. Qui a pu aider les choses. Qui a pu aider quand même. À l'époque, il y avait quand même six nations africaines qui étaient présentes sur le sol congolais. Il ne faut pas l'oublier. La guerre était quand même... On la ressentait partout. Le front était aux portes de Moujima, aux portes de Mandaka. Donc, c'était quand même une situation très, très, très tendue, compliquée. Et donc, Joseph Kabila est nommé et il applique les accords. Il a serré la main de Kagame. Il a fait l'ordre de la paix séparée avec le Rwanda. Et donc, après Toria. Et donc, tout ça a permis, finalement, d'amener le pays vers des élections. Bon, voilà. Tout le monde... Enfin, tous les gens qui étaient déjà adultes à l'époque ou en âge de comprendre s'en souviennent. Alors, à cette époque, vous continuez à couvrir l'actualité dans le pays pour BBC. On va jusqu'en 2010. Pour ne pas trop s'attarder. Alors, je reviens juste à faire une petite parenthèse. On va jusqu'en 2010. Donc, effectivement, je couvre toute l'actualité. Bon, voilà. Je couvre en tant que journaliste et puis pour France 24 aussi. Mais il faut quand même aussi dire qu'il y avait eu un procès à la suite de l'assassinat de Kabila Per. Et vous avez réalisé... Et il y avait 83 personnes qui ont été condamnées, la plupart à mort, d'autres à prison en perpétuité, dans un procès organisé par la Cour d'ordre militaire avec un procureur, Le Feu, procureur Alamba, qui était un procès, qui était une pantalonnade. Ce procès était une pantalonnade. C'était un procès unique. C'était un procès qui avait été mal conduit. Si bien que même le juge à l'issue du procès et avant de lever la séance, j'insiste, avait dit ce procès n'est pas terminé. Il y aura d'autres enquêtes. Et moi, j'avais couvert ce procès. Mais on était tellement pris avec l'actualité politique de ce pays qui avançait, les choses avançaient, qu'on a couvert comme ça les moments clés du procès. Mais j'étais resté avec quand même un sentiment d'inachevé, exactement. C'est-à-dire, bon, il y a ce procès, mais il y a des gens... Moi, j'ai quand même un sens, si vous voulez, de mon éducation, de la justice. Et je savais qu'il y avait des gens, des innocents, qui avaient été condamnés. Et donc, je trouvais qu'il fallait ressortir le dossier. Et à l'époque, c'était quand même un dossier, on appelait ça le dossier rouge. Donc, c'était un peu considéré, c'était le papa du chef de l'État. Donc, les gens ne voulaient pas trop entrer dans ce dossier. D'ailleurs, je suis honoré qu'on en parle aujourd'hui sur votre chaîne de télévision. Oui, bien évidemment. Parce qu'on a, bien sûr, envie de comprendre l'histoire et tout ce qui va avec. Parce que vous avez réalisé des documents où vous vous êtes intéressé à ce dossier rouge. Mais ça vous a coûté la fuite ? D'après ce que j'ai pu comprendre. Bon, la fuite, pas la fuite. Non, c'est pas la fuite. Mais disons que je savais que c'était un dossier rouge et que j'abordais. Les gens m'ont fait comprendre que c'est un dossier quand même. Mais vous savez le problème, c'est que comme c'était tabou, comme on n'en parlait pas, alors il y avait des rumeurs. Alors les gens disaient non, mais si on n'en parle pas, peut-être que ça veut dire que son fils Joseph, peut-être qu'il est coupable, il est dedans. Donc vous voyez, l'ignorance avait engendré finalement le contraire de l'effet voulu. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens disaient non, mais on n'en parle pas, donc c'est lui. Alors que moi, qui ai réalisé les enquêtes de manière tout à fait, disons, indépendante, neutre, professionnelle, sans a priori, je suis arrivé à la conclusion que Joseph Kabya n'est pas du tout impliqué dans tout ça. Et j'ai développé des piges, moi j'ai ma petite idée sur qui a armé la main de Rachidi. Mais je pense qu'il faut... Vous l'avez révélé ? Oui, tout à fait. Après, je ne peux pas parler en termes de preuves, mais moi j'ai un faisceau d'indices, de témoignages, de situations qui se sont passées juste après l'assassinat, il y a eu l'assassinat des Libanais, il y a eu une série de choses, j'ai fait un film, vous diffusez le film, vous aurez toutes les informations et vous pourrez les partager à vos téléspectateurs si vous le souhaitez. Mais si vous pourrez nous préciser juste sur la personne qui est armée de tireurs ? Bon, ce n'est pas une personne, c'est plutôt... L'organisation, disons... Écoutez, moi j'ai un faisceau d'indices qui me font regarder vers le Rwanda. Pour moi, le Rwanda, mon intime conviction après avoir quand même travaillé longtemps sur ce dossier, c'est que c'est le Rwanda qui a organisé l'assassinat. Et que c'était très compliqué pour le régime congolais qui cherchait quand même à faire la paix avec le Rwanda, à ce que le Rwanda se retire, arrête d'armer des groupes dans l'est du pays. C'était très compliqué d'accuser frontalement le Rwanda parce qu'il y avait la diplomatie qui jouait, il y avait tout ça. Donc, voilà. Et le Rwanda, on en parle encore aujourd'hui. Il y a les autorités congolaises du président de la République, même à la plus petite personnalité qui dénonce une agression armée du Rwanda, encore en public, donc en partie du Congo. On est à plus de 20 ans plus tard, mais la pratique reste la même. Est-ce que vous pensez que le pays, la RDC, a une part de responsabilité encore aujourd'hui ? Vous pourriez faire mieux pour que cesse ce cycle infernal ? Je pense que la meilleure réponse face à ce que fait le Rwanda dans l'est du pays, c'est de s'organiser, c'est que le pays soit organisé. Mais pour que le pays soit organisé, que l'armée fonctionne, que tout fonctionne, il faut que la justice soit indépendante, que les institutions soient fortes. Je pense que vraiment, le salut du Congo, c'est d'avoir des institutions fortes. Le jour où ce pays aura des institutions fortes, dignes de n'importe quel État démocratique, les gens, plus personne ne pourra, les gens, la paie des militaires arrivera là où elle devra arriver, le matériel aussi, parce que celui qui ne fait pas bien son travail, sait qu'il sera sanctionné et qu'il ne pourra pas déroger à la justice. Le problème, c'est que, moi je ne suis qu'un observateur extérieur, chacun s'organise comme il le souhaite, mais ce que je constate, c'est quand même que les gens sont condamnés, on accuse un tel de corruption, finalement, on le sort de prison, on le ramène au gouvernement, il y a quand même un jeu de chaise musicale qui fait qu'on a l'impression que l'impunité peut continuer, ce n'est pas si grave. Et puisque vous parlez de corruption, justement, vous avez réalisé un documentaire à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Ah, oui, j'ai fait Kafka au Congo, Kafka au Congo, c'est le premier documentaire que j'ai réalisé, et là, on a suivi deux personnages, une femme, il y avait tout ce problème, cette parcelle n'est pas à vendre, tout ce problème, des problèmes fonciers au Congo, avec cette situation où des gens, voilà, un beau jour, ils se croient propriétaires, ils ont payé leur parcelle, un beau jour, quelqu'un d'autre les attaque, ils disent, ah non, le propriétaire, c'est moi, regardez, j'ai des documents, et donc à partir de là, on a suivi une femme qui avait ce problème-là devant la justice congolaise pendant le tribunal de la Gombe, pendant un an, à chaque évidence, on est à la même période exactement là, ça c'était en 2009, 2010, comme ça, et c'était une femme qui se défendait seule, et voir comment est-ce que elle pouvait faire avancer son dossier, face au, voilà, elle était prise un peu dans l'engrenage de la justice, on sentait qu'elle était dans son droit, mais c'était très compliqué pour elle de le faire valoir, et en parallèle, ça c'est un peu le rôle du documentariste, c'est-à-dire que vous vous servez, moi je fais quand même une distinction entre le reportage et le documentaire, dans le reportage, là je vois, vous mettez un peu, j'ai donné un cours autour de l'initiation documentaire, dans le reportage, vous êtes là pour donner, c'est objectif, donc vous êtes là pour dire, voilà, présenter une situation, et puis on donne la parole à une personne, à un contradicteur éventuellement, et puis on conclut de manière neutre, en principe, ça c'est le reportage, le documentaire, c'est quand même, on utilise l'outil audiovisuel, mais avec, si vous voulez, c'est une oeuvre, donc l'idée c'est quand même de faire passer un point de vue, qui est le point de vue de l'auteur, et donc vous n'êtes pas soumis au même devoir d'objectivité, vous utilisez ces outils pour faire passer un message, et donc moi je m'étais donné, comme moi je couvrais l'actualité pour France 24, pour la BBC, tout ça, je m'étais donné, je m'étais dit, tiens je vais faire un film, on ne va pas parler de la guerre, parce que la actualité c'était beaucoup, les combats, l'Est et tout, on ne va pas parler de la guerre, on va parler de la vie dans un pays, qui fait face à une guerre, comment les gens normaux, les citoyens, sont affectés, comment le pays est organisé, comment tout ça, les conséquences, vous voyez, que les gens subissent, et comme contrainte, on ne va pas faire d'interview, et on ne va pas mettre de voix off, donc ça va être ce qu'on appelle une caméra témoin, donc on a suivi cette femme devant la justice, à chaque audience pendant un an, sans parler, sans intervenir, notre narration, se fait par l'art du montage, c'est à dire, on décide de mettre telle séquence avant telle autre, couper à tel endroit, rapprocher, et donc on raconte son périple judiciaire de cette façon-là, et l'autre personnage, donc on voulait montrer un peu la victime du système, et l'autre personnage, on voulait montrer quelqu'un qui était plus haut dans le système, et on voulait montrer aussi le fonctionnement des institutions, c'était un moment où c'était l'Assemblée nationale dirigée par Vital Caméré à l'époque, et c'est un moment où l'Assemblée, si vous voulez, fonctionnait assez bien, mais on voulait voir comment l'argent a été distribué, comment cette Assemblée fonctionnait, et l'autre, on a mis quelqu'un qui était plutôt en haut du système, qui était à l'époque le caisseur de l'Assemblée nationale, qui était Modès Bahati, Modès Bahati, à l'époque, avait été président de la société civile, au dialogue intercongolais, notamment, était à l'époque caisseur, et donc, et lui, on l'a suivi, mais on ne l'a pas suivi, si vous voulez, lui, on l'a suivi, et lui, comme tout homme politique, les hommes politiques aiment bien avoir des journalistes qui les suivent, donc ils pensent qu'on est là pour un peu faire leur publicité, quoi. Effectivement. Voilà. Donc, on l'a suivi, on a refusé ce qu'on appelle le coupage, on a dit, non, non, nous, on a notre production, on n'a pas besoin d'être subventionné, ou quoi. Et donc, pendant plusieurs semaines, on l'a suivi, un peu dans ses activités, au Parlement, il nous a laissé, il nous a ouvert la porte, et il nous a laissé montrer comment il travaillait, mais à travers ces deux personnages, et là-dessus, c'est à ce moment-là où il y a Bochab qui a repris l'Assemblée nationale, et Varis-Bochab, et il y a eu une sorte de reprise en main de la part du régime, et donc, il y a eu des élections au sein de l'Assemblée, tout le bureau a été dégagé et remplacé par un bureau qui était quand même plus proche du parti en place, de l'AMP à l'époque, et donc, voilà, on a à travers, et tout ça est arrivé au moment où on faisait le film, et donc, on a raconté, si vous voulez, c'est un portrait un petit peu de la situation, mais via la question de... Mais ils ont réagi comment, du coup, les différents acteurs, que ce soit la dame victime, ou encore le kester, le message, la conclusion finale, c'était quoi dans Kafka ? Bon, le message, je crois que... Il a apprécié ? Le kester, par exemple, je suis curieux parce que lui, je le connais quand même, il est encore sur la scène politique, il est président du Sénat aujourd'hui, est-ce qu'il a apprécié votre traitement ? Président du Sénat et grand propriétaire foncier. Ah. Nous, on a travaillé sur le foncier, c'est un grand propriétaire foncier. Est-ce qu'il a apprécié ? Je ne sais pas, je crois qu'il faut lui demander. Je crois que ce moment, il n'a pas tellement apprécié, mais je pense que le film ne l'a pas empêché de faire la carrière qu'on lui connaît. donc je crois que quelque part, je ne pense pas qu'il est fâché. Alors, on va parler, avant de vous libérer parce que votre temps est précieux, vous aviez un programme à 9h, le temps est passé tellement vite, il est déjà 9h. On va parler quand même du film que vous allez projeter dans ce festival du film européen. Vous en avez réalisé beaucoup, mais vous avez choisi lequel à présenter ? Donc là, c'est un film que j'ai produit qui s'appelle Congo Lucha. J'ai produit, j'ai participé à l'écriture, le film a été réalisé par Marlène Rabault. On pourra voir l'extrait d'ailleurs en offre pendant que vous parlez de l'autre côté, oui. Ah oui. Et donc, c'est un film sur le mouvement de la Lucha qui a été tourné à Goma pendant la fin du régime Kabila. Et donc, c'est vraiment le moment, si vous voulez, où les militants s'organisent et luttent pour que le calendrier électoral soit respecté et surtout pour que la Constitution soit respectée, à savoir qu'il y a un changement politique, que le président ne se présente pas pour un nouveau mandat. Et donc, ce sont des jeunes, c'est le mouvement citoyen de la Lucha, ils sont à Goma, c'est des enfants qui sont nés dans la guerre et qui, devenus jeunes, disent, on veut changer notre pays, on ne veut pas léguer un pays identique qu'à nos enfants. Et donc, la réalisatrice, pendant deux ans, a suivi ces jeunes gens, un groupe de copains, ces jeunes, dans leur lutte. Et elle a fait un film remarquable qui, d'ailleurs, a reçu le prix Albert Londres, ce qui est quand même la plus haute distinction journalistique en France, a eu plusieurs prix dans des festivals importants. Et on le diffuse ce soir à la Halle de la Gombe, donc à l'Institut français, à 18h30. C'est gratuit, dans la limite des places disponibles. Donc, les gens peuvent venir voir, je serai là pour présenter le film. Et voilà, moi j'ai produit ce film et donc ça veut dire que j'ai accompagné toute la fabrication du film et son financement. Merci beaucoup, M. Arnaud. J'espère que, comme vous l'avez dit, l'entrée est libre, l'histoire est très intéressante. C'est un mouvement que l'on a suivi aussi depuis, je crois, la revendication est partie d'un ras-le-bol sur un manque d'eau dans la ville de Goma en particulier. Ils se sont organisés et ont haussé le temps. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen parmi les premiers porte-parole de la population, que ce soit dans la région du Nord-Kivu ou même à Kinshasa, ils sont de plus en plus implantés. Merci beaucoup de votre intervention. On aurait vraiment aimé discuter un peu plus longtemps mais on est coursé par le temps parce que vous avez un programme très chargé. Mais merci quand même d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté votre version un tout petit peu du Congo, je vais dire comme ça. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. On va prendre la minute de l'information avec Christian Kalongi qui est déjà de l'autre côté du plateau avant de revenir pour poursuivre ce programme 50 penchons. Bonjour Christian. Bonjour Christopher. Bienvenue à tous, madame et messieurs, place à l'actualité à présent. La police a rendu public le bilan du sit-in de l'opposition d'hier jeudi. Aucune blessure ni des blessés n'a été enregistrée du côté des manifestants. Les forces de l'ordre n'ont émis aucun tir à balle réel ou des gaz lacrymogènes. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition ne comptent pas du tout lâcher prise. Ils annoncent un nouveau sit-in le jeudi prochain pour dire non à un processus électoral chaotique. Poursuivons sa toute première visite en Chine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va rencontrer ce vendredi, sauf changement, son homologue chinois, Xi Jinping. Le chef de l'État congolais va aussi échanger avec le président du Parlement ainsi que le Premier ministre chinois. Des nouvelles nominations au sein des entreprises publiques et établissements publics par ordonnance présidentielle. Christopher Ngoï-Moutanga et le nouveau PCA de la Congolaise des Voies Maritimes alors que Jean Baudoumaïo de la Sona Hydroque, le professeur Alphonse Tumbalouaba prend la tête du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis la Russie a mis en oeuvre jeudi son projet de déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie dont le président a déclaré que des têtes nucléaires étaient en cours d'acheminement conformément à une annonce de Vladimir Poutine plus tôt cette année. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h entre temps. L'actualité reste en continu sur les www.télé50.cd L'actualité reste en continu. Télé 50 de la communauté de la communauté n'est jamais trahi de Komo n'est jamais trahi de Komo ne le connaît C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.